Ce sera un débat un peu complice puisque je connais Osham de très longue date et donc normal que je dise que nous nous connaissons parce que je n'aurais pas à cœur de le coincer, comme font souvent les journalistes, par des questions un peu perverses. Donc nous sommes, disons, entre amis, mais on va essayer d'aller aussi loin que possible dans la compréhension de la situation irakienne. Qui est un peu passé au second plan à cause précisément de la situation syrienne ? Or, souvent, il y a des journées en Irak où il y a plus de victimes, plus d'attentats, plus de brutalités commises de part et d'autre qu'en Syrie. Pas tous les jours, mais certains jours. Juste un chiffre que j'ai relevé ce matin. Donc, il est de 850 ou 900. Ça évolue entre 850 et 900 personnes tuées depuis le début de l'année. Depuis donc le début 2013 et 2014, pardon, ce qui est considérable. C'est un décompte établi par l'AFP à partir de chiffres officiels. Donc, il pourrait être très, très supérieur. Et si on fait une comparaison avec l'année précédente, eh bien, on voit qu'il est en sensible augmentation, ce qui dénote bien que la situation continue à se détériorer. Bon, j'ai pris une dépêche de l'AFP pour juste parce qu'elle nous indique à peu près au jour par jour ce qui se passe en Irak, non pas du point de vue d'analyse, mais du point de vue du factuel. Donc, lundi, avant-hier, les États-Unis, conscients de la gravité de la situation, semblent venir à bout, du moins Washington, des obstacles du Congrès pour pouvoir livrer 24 hélicoptères d'attaque Apache, qui sont des appareils tout à fait remarquables, pour un montant quand même proche de 5 milliards de dollars. Donc, ce qui dénote aussi le souci de Washington eu égard à la gravité de la situation. Et puis, alors, ce qui retient... Et là, je donne tout de suite la parole à Osham. Bon, c'est évidemment d'abord la situation dans la province d'Alembar, la situation dans la ville, ô combien symbolique de Fallujah. Et si tu veux bien, Osham, nous allons partir du petit, c'est-à-dire de la ville, pour aller ensuite à la situation... Donc, d'une situation très locale, la province d'Alembar et Fallujah, pour aller ensuite à la situation d'un point de vue national, donc à l'égard de l'Irak dans son ensemble. Et ensuite, nous nous étendrons sur la situation régionale, vu toujours à partir d'un point de vue d'un Irakien et de l'Irak. Voilà. La situation, donc, à Fallujah, je vais juste dire deux mots sur la ville. Elle est célèbre, emblématique, parce qu'elle a subi deux forts sièges de l'armée américaine. Moi, je suis un petit peu hanté par ce souvenir de cette image de Fallujah avant l'assaut des Marines américains, lors du premier siège, la première conquête de la ville par les Marines. Nous avions d'un côté toutes les mosquées de la ville qui appelaient à la guerre sainte. Et les Marines répliquaient en braquant sur la ville des haut-parleurs gigantesques où on entendait Highway to Hell, le morceau de A-CDC. Donc, vous voyez, une sorte de choc des cultures qui était absolument extraordinaire. Voilà. Salut pour Fallujah. Que se passe-t-il à Fallujah ? Tout d'abord, merci aéremment. Merci à cette invitation qui me permet de vous présenter quelques idées, éventuellement quelques analyses par rapport à l'Irak et la société irakienne, quelques enjeux en cours aujourd'hui. Merci à Jean-Pierre, c'est vrai. On s'est rencontrés à Paris, puis en Irak plusieurs fois, au bord des Tigres, dans un hôtel. C'était Al-Mansour, Miliamansour. Dans la difficulté, ça a été 2003-2004 et depuis, la situation a cessé de se dégrader. Il y avait le haut et le bas. Le temps de violence n'a jamais quitté ce pays-là, mais on essaie de dire qu'il y a quelques années, en 2009, la violence a été gérable. Aujourd'hui, elle atteint un niveau pas tout à fait comparable à 2006-2007, mais quand même, ça nous rapproche à ce qui s'est passé en 2008. Pour vous, ça ne veut rien dire, mais si je rapproche tout cela en termes de chiffres, c'est un peu plus parlant. Ce qui a dit Jean-Pierre, milliers de morts par mois, ce qui est récensé et déclaré morts, dû à des conflits, non pas simplement de vendetta, de problèmes intertribals, entre voisinages, etc., dû à des conflits, à des violences politiques. Bien sûr, il faut ajouter cela à ce qui se passe aujourd'hui dans la province de l'Ambar. Jusqu'à il y a 3-4 jours, on peut compter quelques 150 morts déclarées, autour de 600 blessés, de deux côtés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ça fait un mois, presque. La ville de Fallouja et avant, c'est à l'Ambar, à Ramadi. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Nous avons 18 provinces. Ramadi, c'est la plus grande province en Irak. Une énorme partie de Ramadi, c'est assez désertique. Ça tend de l'ouest de Bagdad, quelques 40 km jusqu'à la frontière syrienne, nord-ouest, jordanienne, saoudienne en bas. La plus grande partie de cette province est assez désertique. Némoins, cette province est traversée par l'Euphrate. Entre Ramadi et Ramadi, c'est le chef-lieu d'Al-Ambar, et Bagdad, une centaine de kilomètres. Entre Fallouja et Bagdad, quelques 50 à 60 kilomètres, si je compte de centre-ville à centre-ville. En fait, avec l'urbanisation aujourd'hui absolument monstrueuse en Irak et la ville sont horizontales, presque les deux villes se chevauchent, se touchent. Donc, entre Aborèbe, qui vous entendez par la prison, etc., ou là où se trouve l'aéroport, et Fallouja, à peine une trentaine de kilomètres. Donc, de point de vue symbolique, l'impact, c'est terrible. Dix ans après, onze ans après, Fallouja est encore hors contrôle du gouvernement. Que ce soit contrôlé par Al-Qaïda, certains disent, ou avec deux groupes djihadistes, deux groupes un peu insurgés, avec Al-Qaïda, comme d'autres disent. Némoins, la ville est hors contrôle. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je ne vous parle. Deuxième spécificité de cette région, c'est qu'elle est quasiment sunnite, totalement. Donc, par rapport au reste de Provence irakienne, majorité chiite ou majorité sunnite, où il y a des mixtes de fois où on peut trouver presque à égalité, Al-Ambar, elle est quasiment totalement sunnite. Troisième spécificité, là vous entendez tellement, et beaucoup même, il y a des tribus dans cette région-là. Mais peut-être on reviendra tout à l'heure pour dire deux mots sur ce qu'on entend par tribus aujourd'hui. Parce que là, vous allez entendre tous et sans contraire. Ça va de Obama jusqu'à Maliki, jusqu'à Naïtoullah, ils vous expliquent que la solution se trouve, armer la tribu, c'est eux qui vont ramener la paix, etc. Franchement, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas vrai non plus. Il y a une confusion de détails, d'ailleurs ça joue sur le mot, mais c'est quand même structurellement différent. Y compris cette partie de l'Irak, ce n'est pas une Provence tribale, mais il y a des tribus. Donc le tout, ça ne fonctionne pas selon d'énormes tribus, mais il y a des tribus qui sont acteurs sociopolitiques. Qu'est-ce que ça veut dire une tribus aujourd'hui ? Vous allez voir tout à l'heure, ça n'est pas tout à fait ça. Vous avez l'image romantique du 19e siècle, un guerrier avec des fusils généreux, il va établir l'ordre, il va distribuer de l'argent, c'est les derniers qui dorment, etc. Non, 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 non. Un chef de tribus, il peut être un simple fonctionnaire. Un membre de tribus, il peut être beaucoup plus fort que le chef de tribus. Le rôle, ça joue, c'est simplement dans la médiation avec l'État, la redistribution, et jouer un rôle de relais, dans quelle mesure il peut appeler des dividendes, en les dispatchant, et reproduire une position comme intermédiaire, irremplaçable, et à partir de cette position symbolique et réelle, à ce moment-là, il s'impose. Toutes les tribus ne jouent pas ce rôle-là. Tous les chefs ne jouent pas non plus. La plupart des chefs de tribus se sont présentés aux élections. Aucun chef de tribus n'a passé aux élections. Donc, ça, c'est aussi. Il y a quelque chose qui s'appelle sujet social et individu, et pas forcément dans la urne. Au moment où on met le bulletin, moi, je voterais pour mon chef. Mais là, ça a été simplement pour nuancer un petit peu. Donc, Fallouja, ben, écoutez, la situation à Fallouja, depuis un moment, la crise politique est absolument à son apogée entre le gouvernement de Maliki et la partie sunnite. La partie sunnite, aujourd'hui, il se trouve totalement marginalisé, minorisé, et ils n'ont pas de rôle à jouer au niveau central. Et le mécontentement, ça a pris, bien sûr, de dimensions assez importantes. C'était, au départ, c'était dans la région de Ninive, Mousselot Nord. Après, c'était Salahuddin. Après, c'était dans certains quartiers de Bagdad. Et puis, finalement, c'était à Ramadi, à l'Ambar. Et à l'Ambar, il y avait Ramadi, il y avait Fallouja. Bien sûr, il y a des raisons internes à tout cela. Je vais donner une précision sur Fallouja. C'est quand même une ville de 300 000 habitants, au moins. Plus, il y a 400 000 à 500 000 habitants. Fallouja, 400 000 à 500 000 habitants. Ramadi, il fait à peu près 600 000 habitants. Ramadi, chef lieu de la province. Donc, l'impasse politique, la crise, la non-communication, la gestion. Puis, le gouvernement qui reste un peu, je dirais, avec des postes vacants depuis 3-4 ans. Il faut savoir que depuis 2011, avec la formation de gouvernement, nous n'avons toujours pas un ministre de la Défense, toujours pas un ministre de l'Intérieur dans un pays qui a besoin cruellement de la Défense et de l'Intérieur. Nous n'avons toujours pas un ministre de la Sécurité nationale, mais quand même un secrétaire d'État nommé auprès du premier ministre. Donc, vous voyez, il y a de... Normalement, selon les normes qui fonctionnaient en Irak, on repartissait, le ministère, entre deux groupes, je dirais, territoriales, confessionnelles, politiques. En gros, pour simplifier la chose, on disait l'intérieur appartenait aux chiites, la Défense appartenait aux sunnites. Mais une fois qu'on dit cela, après, il faut trouver un sunnite qui peut avoir un deal avec un premier ministre chiite. Jusqu'à maintenant, ça fonctionnait avec la présence des Américains qui jouaient les médiateurs et la médiation. Mais à partir de 2011, la départ des Américains, les Irakiens se trouvaient face à face. Avec une rupture aussi radicale, aussi profonde, sont-ils capables de former un gouvernement et ça parlait et gérait. Donc ça, c'est la crise entre le premier point, chiite et sunnite. Mais juste pour revenir, parce qu'on a décidé de passer du local au régional, au national puis au régional, dites-nous juste en quelques mots, qui contrôle aujourd'hui Fallujah puisque ce n'est pas le gouvernement ? En gros, on dit, il y a au moins deux à trois groupes. Il y a un groupe. Tous insurgés. Tous, ils se réclament d'insurgés. Au moins, ils ne sont pas de côté du gouvernement. La nuance est là-dedans. Les partis sunnites, ils disent, Fallujah est sous contrôle de la population de Fallujah. Qui est la population de Fallujah ? Ils sont deux groupes, des anciens groupes d'insurgés. Ils étaient enveilleuses. De quoi même, ils ont passé avec le Sarwa entre 2008 à 2011-2012. Maintenant, ils sont déchus par la politique de gouvernement. Ils ont repris les armes de nouveau. Je veux juste dire ce que c'est que de Savoie, qui sont des milices tribales, mises en place à partir de 2006 par le général Petraus pour combattre l'insurrection et recruter souvent avec beaucoup d'argent à la clé et puis en leur faisant valoir quand même qu'Al-Qaïda est beaucoup trop extrémiste et qu'il est important de le combattre. Je crois que c'était les deux motivations qui sont à l'origine de la création des milices à Savoie dont le nom veut dire le réveil. Donc ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, il y a autour de la ville de Fallujah quelques tribus. Ils sont en délicatesse avec le pouvoir. Il y a Jumailat, il y a Mohamed, il y a il y a une partie d'Al-Bo-Aloine, c'est le nom qui ne vous dit rien, mais il y a quelques tribus qui se trouvent autour de Fallujah avec des gens qui appartiennent à cette tribus-là. Ils sont en délicatesse. Donc eux, ils constituent aussi deuxième groupe à l'intérieur de gens qui contrôlent une partie de Fallujah. Il y a troisième groupe, il y a de religieux, de soufis, des gens qui sont de l'intérieur ayant une capacité d'organisation et de légitimité. Ça, c'est aussi la troisième partie, reconnue et respectée par les gens de Fallujah. Il y a la quatrième partie, c'est les gens de Daesh. Daesh, en arabe, c'est un raccourci de ce qu'on appelle l'État islamique en Irak ou le vent. Daesh, le raccourci, ça devient Daesh. Donc, le quatrième groupe, qui contrôle réellement le centre névralgique ? En parlant avec des gens de Fallujah et des fois, heureusement, les téléphones portables fonctionnent encore entre l'arrestre de l'Irak, y compris Fallujah. Donc, on vous parlait et la réaction, ça vient la ville en tant que ville, la légitimité, le regard, ça part entre l'homme et l'Al-Qaïda. En revanche, c'est le groupe le mieux organisé, le mieux présent et elle détient quelques points névralgiques de la ville, la route internationale, proche de caserne et puis, à la fois, Fallujah, pardon, Daesh, ça veut dire l'Al-Qaïda, et encore, je dirais un mot, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a en Irak ? Parce qu'en Irak, aujourd'hui, on dit deux choses, on dit Daesh et Qaïda. Donc, on fait la différence entre ce qui est Daesh et ce qui est Qaïda. C'est un peu ce qui s'est passé en Syrie. Jabhat al-Nusra, ce n'est pas tout à fait Daesh. Donc, mais, passons. Concernant cela, donc, il y a, voilà, quatre groupes et, à l'extérieur de la ville, il y a quand même toute une présence humaine qui, visiblement, ils ne sont pas très enclins d'avoir un bon accord ou moins sensible à la pression du gouvernement irakien, ce qui constitue quand même la difficulté pour le gouvernement pour résoudre ce problème de Fallujah. J'ajoute autre chose. Fallujah, par la topographie de la région, c'est une ville assez difficile. Il y a une seule ouverture à Fallujah, à la tenturée par le Frate. Et, normalement, pour rentrer à Fallujah, soit vous passez par le ciel, c'est que les irakiens n'ont pas le moyen ni la force, soit rentrez d'en face, c'est la seule ouverture, sinon il y a des vergers, il y a des palmiers où il y a les fleuves. C'est très coûteux. Pour vous dire simplement que les Américains, c'est quasiment, ils ont eu la plus grande difficulté depuis Vietnam, c'était Fallujah. Dans la doule confrontation de Fallujah, les Américains, ils ont perdu à peu près 1100 à 1200 soldats. Il ne sait pas n'importe quel soldat, ce sont des marines. et donc ça, pour vous donner la... Il y a autre chose par rapport à Fallujah, c'est une ville à l'intérieur où il n'est pas reparti en termes tribals, au moins, ni en renvoi de tribals, ce qui fait que la tribule n'a pas un rôle important à l'intérieur de la ville. Ce qui est différent un peu à l'Ambar, à le Ramadi qui est à l'Ambar de l'autre côté, c'est que le problème est réglé vite. Alors, dites-nous, c'est une ville aussi qui a la réputation d'être très conservatrice. On se souvient que c'est dans cette ville que les premiers fermants de révolte ont éclaté, notamment avec le lynchage des six officiers de la compagnie Blackwater qui en... C'est en 2004. En 2004. Début 2004, ça a été... Bon, il était tué, le corps a accroché, plusieurs jours, donc c'est au pendu et c'est ce qui a créé la réaction très violente des Américains qui a amené quasiment la destruction de la ville. Mais c'est vrai, la ville a la réputation d'être une ville insurgée et connue très, très guerrière et depuis 2004, ça aussi autre chose pour vous, que cette réputation a servi à Fallujah d'avoir toujours un fonds d'aide venant de l'intérieur de l'Irak, des Ansonites et de l'extérieur. Jamais l'aide financière n'a été coupée à Fallujah en venant de certains fonds privés de golf. On considérait de faire de l'Anse celle-là où la vraie résistance sunnite, anti-chiite et anti-américaine a commencé. Ça constitue le symbolisme de nos soumissions sunnites. Donc, cette penchance a été toujours soutenue par certains fonds assez généreux de pays de golf et d'ailleurs continue jusqu'à maintenant. Alors, si le gouvernement ne reprend pas la ville, c'est parce qu'il n'en a pas les capacités ou parce qu'il ne veut pas aggraver la profonde césure entre chiites et sunnites ? Est-ce que c'est encore pour des raisons, j'en doute un peu, mais humanitaires ? Qu'est-ce qui fait que le gouvernement ne passe pas à l'attaque comme les Américains, à l'attaque frontale ? Je crois d'ailleurs qu'on va à Fadouja par une autoroute, c'est quand même très très facile. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de passer à l'attaque, à l'assaut de Fadouja ? Plusieurs raisons, quatre ou cinq, mais au moins, je commencerai par des raisons militaires. L'armée irakienne, par des nombres, c'est une armée qui est autour d'un million. La force armée, la force de sécurité entre police, armée, divers corps, si je fais la comptabilité, c'est autour de 900 à un million payés par l'État irakien chaque mois. L'efficacité sur le terrain est plus que médiocre. Il y a au moins quelques corps d'élite qui étaient formés par les Américains qui ne sont pas au-delà de plusieurs milliers et n'importe quel pouvoir ne peut pas s'aventurer en mettant le fleuron en danger à Fadouja et après, il se trouve en race campagne. Donc, c'est ce qu'on appelle le SWAT, c'est ce qu'on appelle le corps d'or Al-Farqa al-Dahabiyya. On l'utilise vraiment par des moments très difficiles, on voit, pour créer la différence. Ça, c'est la première chose. Puis, l'Irak, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'aviation. Jean-Pierre évoquait tout à l'heure la vente de 24 Apaches. La vente 24 Apaches, ça va venir à l'Irak dans plusieurs années. Dans l'accord, il y a une clause que les États-Unis d'Amérique vont louer à l'Irak. Une petite dizaine d'hélicoptères Apaches à hauteur de 1,3 milliard ou 4. C'est peut-être d'ici avant l'été, ils vont venir et servir en Irak. Et encore, ils vont former des pilotes irakiens. Ils ne sont pas formés. C'est ce que je disais à Jean-Paul tout à l'heure, on fait monter quelqu'un dans l'avion, on lui dit, écoute, on va t'apprendre à piloter, à bombarder et à la fois de faire un bon atterrissage. Et le tout en vol et aujourd'hui, en temps réel. Et ça, c'est très difficile. Très difficile. Bon, il y a des hélicoptères russes qui sont arrivés, etc. Il y a des missiles, Hellfire, il y a d'autres. Là, vous voyez tous ces chiffres-là qu'il arrive. Mais de point de vue des rationalités militaires, l'Irak, il n'a pas encore au bon point pour faire face à ce type de menace, surtout à partir de Fallujah, l'antise de 2004. Avec les Américains, encore. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai, la Sunni, aujourd'hui, à la différence de temps passé, ils sont très divisés. Là, vous voyez des villes contre villes, des tribus contre tribus, des partis contre partis, des notables contre notables. Maliki, il ne manque pas d'appui parmi les Sunnites, mais il se méfie que peut-être ces Sunnites que le conseil pour attaquer vite, ils sont un peu pressés pour régler le compte de leur adversaire Sunnite de l'autre côté. Ce qu'il fait, il se montre assez méfiant, en plus, la méfiance par rapport à Fallujah sur ce point-là. Ça, c'est le deuxième point, parce qu'il sait qu'il le conseille. C'est le gouverneur de Al-Ambar, c'est le Aborisha. Voilà, c'est des gens qui le disent, c'est des questions un peu de temps, si vous l'entendez, etc. Mais il se méfie. Troisième chose, jusqu'à maintenant, quand même, l'insurrection armée, le contrôle des villes, c'est resté dans la Provence d'Ambar. Que peut arriver s'il y a des débordements, des massacres, etc., à des images qui choquent au-delà ? Il va y avoir sur le bras un soulèvement Sunnite, un Ninive, Salah al-Din, Dialla, une partie de Bagdad à quelques mois des élections. Et puis, Maliki, il faut gérer cette affaire politiquement parce qu'il se propose pour un troisième mandat au mois d'avril, fin avril. Donc, il a des échéances électorales si proches. Voilà, un peu rapidement, il y a bien d'autres raisons, mais la principale raison, au moins autour de quatre, qui empêche jusqu'à maintenant, Maliki, puis il a donné gage aux Américains et aux autres pour dire, écoutez, moi, je ne rentre pas en force. Je suis vu à Fallujah et ailleurs comme un chef intransigeant chiite. J'essaie de discuter avec la population locale pour trouver une solution à ce qui se passe à Fallujah dans cette impasse et puis à l'embarre avec la population. Il a distribué terriblement des armes ces derniers temps et d'argent, des armes légères et moyennes à certains groupes, certains chefs de tribus qui les distribuent par militiaux. s'est passé généralement d'une manière acceptable autour de Ramadi. Pour Fallujah jusqu'à maintenant, c'est l'impasse parce que les acteurs prennent Maliki et font défaut beaucoup plus qu'à Ramadi. Juste, on a peut-être oublié quelqu'un dans la géographie que vous dessinez, la géographie politique que vous dessinez, que sont devenus quand même les anciens fidèles puisque nous sommes dans une province sunnite, que sont devenus les anciens fidèles de Saddam Hussein qui, au début de l'insurrection, avaient joué un rôle sans doute mineur mais enfin qui avaient quand même participé à la rébellion anti-américaine. Ils sont-ils là ? Ont-ils disparu de l'histoire en même temps que leur chef ? Les dirigeants les plus visibles sont un peu recyclés. Ils se trouvent soit à l'extérieur soit à l'intérieur de groupes de partis politiques mais de manière générale il y a de purges politiques qu'on ne les laisse pas de réapparaître politiquement. Ce qui cause d'ailleurs d'énormes torts à la politique de gouvernement parce qu'ils créent un peu la radicalisation dans les consunites. Jusqu'à maintenant on dit une partie de la population sunnite ne peut pas participer dans la politique parce qu'ils ont eu des complices d'intécédents avec Saddam Hussein 11 ans après. Donc il y a quelque chose qui s'avère à ce niveau-là les sunnites et le conseil d'injustice. Ça c'est une partie de l'autre qui sont partis avec deux groupes d'insurgés sur le terrain diverses groupes. Et il ne faut pas oublier que certains ici ils ont parti carrément avec Al-Qaïda. Jusqu'à maintenant depuis 2006-2005 jusqu'à maintenant on a eu 4 à 5 chefs d'Al-Qaïda. Le premier c'était Zarkawa il était jordanien le deuxième c'était un irakien c'était pas Abu Bakr al-Baghdadi il était Abu Omar al-Baghdadi Abu Omar al-Baghdadi qui était assassiné avec son ministre de la Défense un égyptien Abu Ayyoub al-Masri ça était en 2009 or le chef d'Al-Qaïda Abu Omar al-Baghdadi il était un lieutenant de la garde républicaine spéciale donc il avait la capacité d'organisation militaire et technique les autres qui sont venus après lui non ils sont un peu d'obédience beaucoup plus religieuse locale comme Abu Bakr al-Baghdadi aujourd'hui c'est quelqu'un qui a une thèse même en théologie des sciences religieuses et depuis 2003 il se trouvait dans l'opposition il était même incarcéré par les américains en 2006 libéré hier en 2009 de Bokar l'énorme présent Bokar et depuis 2009 2010 et 2010 il a repris la tête il a rien de ce qui est devenu Daesh aujourd'hui donc Abu Bakr al-Baghdadi c'est lui qui est pour toute cette forme de réorganisation d'Al-Qaïda de décentralisation de ce qu'il a lancé le slogan abattons le mur c'est lui qui en juillet 2009 juillet 2013 il y avait une série d'attentats qui se faisait certainement échappé c'était une série d'attentats de portes de Beyrouth jusqu'à Dialla ce qui est lancé réellement pour Abu Bakr al-Baghdadi Daesh de Levant jusqu'à l'Irak a été réellement créé donc voilà la physionomie des gens de base c'est ce qu'il en reste mais la plupart entre eux y compris certains base ils se trouvent parmi des groupes je dirais de confrérie et ça c'est une bizarrerie aussi irakienne la confrérie en principe ils ne sont pas en bon terme avec l'ultra-salafite en Irak ils se trouvent de même côté les Nakshabandi ils se trouvent de côté de Kaïda pour combattre le gouvernement Mojid ça fait à Mosul ça fait à Karkouk ça fait aussi à Fallujah ces gens-là ils sont beaucoup plus proches de Baas parce qu'ils étaient soutenus pour Montaïade même organisés à l'époque par le vice-président Azat al-Durir qui était lui-même cet insoufi Qadri d'ailleurs parce que nous avons plusieurs obédiences en Irak parmi les sunnites la plus importante c'est le Qadri très bien donc passons un peu à Bagdad quand même la capitale irakienne alors il y a eu des déclarations de plusieurs diplomates dont Ban Ki-moon demandant à Maliki de faire quand même un peu un geste en faveur d'une véritable réconciliation nationale en Irak donc si un homme aussi prudent que Ban Ki-moon fait cette déclaration ça veut dire qu'il y a quand même un vrai problème à ce niveau-là de réconciliation nationale d'opposition sectaire et on a l'impression du moins vu d'Europe que Maliki favorise outrageusement les chiites au détriment des sunnites c'est vrai mais l'appel de Ban Ki-moon s'est arrivé à trois mois avant les élections dans une société aujourd'hui terriblement segmentée où la base de la mobilisation qui se fait sur une base soit identitaire essentielle soit sur de régions et d'ethnies c'est de bonnes paroles mais elle a peu de chance d'être appliquée sur le terrain Maliki il a intérêt de passer à autre parce qu'il est en difficulté chez lui chez la chiite il a le pouvoir il a une chance de ne pas être réélu aux élections enfin son parti du moins sa coalition jusqu'à maintenant ce qui se passe c'est vrai depuis 2004 ou 2005 on fait élire les gens sur une base un peu confessionnelle premier ministre la première place disons le premier rôle appartient aux chiites président de l'assemblée nationale un sunnite c'était pas dans la constitution Jean-Paul le sait mais je dirais c'est devenu l'énorme un peu un peu de repartition et puis on dit quand même il y a le président c'est un kurde or le problème se pose maintenant le président qui joue un rôle de médiation Djalal Talabani il est malade de toute façon il est hors jeu politique Maliki lui-même il est en difficulté beaucoup plus chez lui dans le camp chiite qu'avec les autres avec les autres il a toujours des difficultés mais quand même il commence à avoir des alliés et la sunnite jusqu'à maintenant il s'est présenté en tant qu'arabe irakien en dernière ressort on disait eux ils sont sunnites c'est les autres qui disaient deux sunnites or la sunnite aujourd'hui ils font une révolution tout à fait culturelle ou politique ils refusent de se présenter en tant qu'arabe irakien ils se présentent en tant que sunnite volontairement ces dernières semaines ils ont cassé leur liste électorale qui était pan-iraquienne à l'iraquia et à sa tête il y avait un chiite laïc et à Allahoui l'ancien premier ministre pour dire pour Allahoui il peut travailler chez lui il peut amener des voix chez les chiites et pas chez nous c'est pénalisant et à nos jaïfs il est parti en guerre pour se présenter en tant que chef de la communauté sunnite en Irak donc il y a une guerre de chef aussi chez les sunnites qui se passe à Bagdad aussi de représentativité je dirais simplement là-dessus c'est un tout petit peu compliqué refaites-nous un petit peu l'état des forces en présence alors on va oublier la myriade de petits partis alors du point de vue chez les sunnites on a grosso modo pour ces élections combien de partis combien de grands partis combien d'autres chez les chiites et qu'est-ce qui les sépare finalement hier la commission indépendante des élections a déclaré il y a 107 groupes politiques qui se sont enregistrés 107 c'est en baisse par rapport à la délection précédente mais en gros nous avons les trois blocs à l'intérieur de chaque bloc il y a des sous-groupes politiques quand je dis groupe ça veut dire plusieurs partis politiques si je dis chiites à l'intérieur de chiites il y a trois courants le courant maliki autour historiquement de partis d'Awa c'est le parti historique de chiites irakiens c'est un parti de tous les partis chiites d'ailleurs de tous les partis donc de tout le monde arabe oui il a été créé depuis en 1957 59 c'est à l'époque sous influence un peu des frères égyptiens il était moins chiite beaucoup plus islamiste ça a été sur une base un peu d'un parti religieux qui vise le pouvoir c'est à l'époque où la rupture politique a été consommée en Irak la chute de monarchie la montée d'un pensée un peu de libération nationale et surtout il y avait en Irak à ce moment-là un parti communiste très fort ça a été par rapport à la chute de monarchie à la montée de marxisme et communisme et puis il y avait tellement de réformes la religion à Najaf il s'est considéré à ce moment-là il était un peu menacé ça c'est le dawa qui Maliki aujourd'hui se trouve à sa tête autour de lui c'est ce qu'on appelle l'état de droit quelques alliés en tant que personnalité et sous-groupe pas très important deuxième courant important c'est autour de ce qu'on appelle la maison al-hakim c'est le conseil suprême islamique en Irak la légitimité de ce parti secourant c'est la maison d'al-hakim il se renvoie à une maison pieuse religieuse parmi les communautés chiites irakiennes et au-delà leur grand-père a joué le rôle de grand marja grand référence dans les années 50 et 60 il est mort en 70 c'est un parti qui commence à prendre de l'importance il y avait deux ailes à l'intérieur une qui était un peu militaire c'est ce qu'on appelait les brigades de Bader et l'autre était politique c'était le conseil suprême la séparation ça a été consommé il y a trois ans sous pression iranienne Bader est parti avec Maliki et le conseil suprême est resté en tant qu'expression politique quasiment dans l'opposition ils n'ont pas participé dans l'actuel gouvernement il y a le troisième courant il y a le courant de Sader Moktada Sader qui vous connaissez là aussi autour d'idées d'une maison religieuse et la maison de Sader c'est une maison très importante c'est une petite maison d'ailleurs par rapport aux autres mais elle est très importante sur deux trois points une elle est arabe totalement arabe son origine historique c'est d'ailleurs même du Liban ce qu'on appelle Jabal Ahmed au Liban dû au 18ème à des massacres et se sont immigrés comme Najaf Krasmi et une petite partie qui est restée au Liban le vrai nom le vrai nom de cette famille c'est Sharaf-ed-Din quand vous êtes au Liban vous entendez de la famille Sharaf-ed-Din en fait c'est la famille Sader à l'origine au début du 19ème siècle le nom a été modifié elle est devenue Sader-ed-Din et à partir de Sader-ed-Din le mot SAD qui est resté entre Samaraï Bagdad et Najaf donc l'on qui était jeté autour de Najaf à ce moment-là et puis on a eu des successions de gens de représentants Mohamed qui était un grand théologien assassiné par Saddam en 1981 et puis le père de Murtada ce qui est Mohamed Mohamed donc lui aussi il était assassiné en 1998 ce qui a donné un peu assassiné à l'intérieur de l'Irak je vous fais l'économie de toute la la dispute à l'intérieur de Marjaïa qui est plus légitime que l'autre entre Sistan et le père de Murtada il y avait quand même un conflit jusqu'à maintenant ce n'était pas soldé Murtada à partir de 2003 a pris l'élan pour dire qu'il représente la déshérité de l'Irak et surtout Sader-ed-Séthi à Koufa et ailleurs dans le sud de l'Irak il a formé en 2003 ce qu'on appelle l'armée d'Al-Mahdi qui l'a gélée en 2010-2011 voilà en gros mais il y a des petits groupes politiques chiites qui se trouvent à gauche et droite ça c'est le chiite le troisième c'est le kurde que vous voyez il y a 3 ou 4 courants là-dedans autour de la kurdité l'identité ethnique il y a quand même le courant de Barzani parti démocratique de Kurdistan d'Irak il y a le talabani l'union patriotique et il y a maintenant un nouveau arrivé deux d'ailleurs Goran une scission avec Talabani qui non seulement c'est une scission mais est devenu la deuxième force politique et il y a un mouvement islamiste kurde qui est en ascension avec 10 à 15% d'audience parmi l'électorat et encore je crois si la situation les permet un peu plus pour s'affirmer s'exposer ils le rendent beaucoup plus que cela et là vraiment je ne voudrais pas compliquer les choses pour vous chaque groupe est traversé par des spécificités à l'intérieur de l'espace qu'il occupe je ne fais pas de pub du tout mais le mois prochain il y aura un numéro de diplomatie une revue consacrée à l'Irak où il y a d'au moins un article sur la spécificité de la diversité kurde sur le chiite sur le sunnite etc pour ceux qui veulent avoir vraiment la donnée de base ils peuvent le trouver dans ce numéro je ne suis pas payé au contraire c'est moi non mais simplement celui qui cherche un peu plus d'informations en gros voilà l'équilibre jusqu'à maintenant les gens ne veulent pas le rompre on n'a pas parlé des partis sunnites partis sunnites pardon partis sunnites il y a à l'intérieur vous savez depuis 2003 jusqu'à maintenant le sunnisme en Irak qui est passé par 4 étapes assez rapides la première étape c'était la semence les sunnites ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils vont advenir et les américains ils ont quand même un peu radicalement aplati la semence politique dessus l'armée l'état presque abattu etc et essayé de construire quelque chose à la place quasiment de rien un peu selon le modèle après la deuxième guerre mondiale et ça n'a pas marché ni moi deux ans après il avait besoin d'avoir des représentants sunnites pour accoucher une constitution et ils ont trouvé en la personne de quelques prêcheurs quelques dignitaires et ces gens-là ils ont accepté de participer quelques je dirais descendants de frères musulmans irakiens qui c'est un parti historique ce qui a donné ce qu'on appelle le parti islamique en Irak et ces gens-là ils ont représenté la communauté sunnite entre 2004 et 2006-2007 ils ont participé dans la rédaction de la constitution et dans le premier gouvernement dans lequel ils ont participé leur part à l'Assemblée nationale après les premières élections c'était autour de 55-56 députés cette forme de représentation a rentré en crise vite parce que la communauté sunnite ne la reconnaissait pas les sunnites ils se considéraient c'est eux qui sont porteurs l'idéal de la bureaucratie civile militaire c'est eux qui ont quand même créé l'armée moderne l'état moderne irakien l'Irak moderne tout d'un coup c'est pas quelques types un peu perdus qui étaient amenés par les américains qui pouvaient l'Europe et là il y avait deuxième génération qui est arrivée deuxième génération deuxième deuxième je dirais coloration et ça a été entre 2007 et 2009 10 et il y a eu participation au gouvernement là eux aussi ils ont rentré en crise à partir de 2010 2011 il se trouve que les chiites et Maliki particulièrement n'étaient pas tout à fait enclins de partager ni les responsabilités ni les pouvoirs juste le nom du parti il y a un parti qui s'appelle Mottahidoun ça veut dire Mottahidoun des Arabes c'est l'unificateur si vous voulez il y a l'autre Salah al-Mutlak autour de vice-premier ministre ce sont des anciens bassistes laïcs ils reconnaissent l'état ils sont pas local pas confessionnel il y a le troisième groupe autour de ministre de finances Rafa Al-Isawi il y a le quatrième groupe le parti islamique autour de vice-premier ministre qui est à Limogé qui se trouve maintenant entre Al-Hashimi entre Dubaï Istanbul etc et puis il y a condamné à mort il a condamné à mort plusieurs fois même et il y a le cinquième groupe ça qui est intéressant aujourd'hui ce cinquième groupe ce sont deux jeunes très formés avec une certaine vision de la chose publique et politique et ils étaient l'avant-garde dans la mobilisation de contestation et ils ont créé leur propre courant là 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 ce jour-ci il s'appelle le courant de la dignité il prend l'emblème de la la protestation sur la place publique dans la zone sunnite eux ils se présentent en tant que courants ce sont des jeunes assez souvent bien diplômés ils étaient en deuxième position avec un changement quand même qui n'est pas le moindre c'est une couche je dirais politique aujourd'hui ils préconisent qu'il faut faire pour jouer fort à Bagdad il faut avoir une province sunnite forte jusqu'à maintenant la sunnite ils disaient on va faire la politique à partir de centres aujourd'hui il y a un courant très fort il dit on va faire la politique à partir de la périphérie donc ils s'imposent par la périphérie ce qui va amener petit à petit demain ou après demain que les sunnites ils vont réclamer fort ce qu'on appelle un parti fédéral propre à eux sunnite à l'intérieur de l'Irak est-ce que ce sera jusqu'à ce qu'il a proposé Biden en 2006-2007 presque un système qui n'existait pas juridiquement journalistiquement ou politiquement existe confédéral et ça veut dire avec deux états presque quasi indépendants à l'intérieur associés ou est-ce qu'on aura un centre crédible avec une délégation de pouvoir et de gestion localement toute la négociation s'espace autour de cela ce n'est pas propre aux Kurdes ni aux sunnites il y a un mouvement je dirais presque de fédéralisme aussi fort à Basura aussi fort à Missan vous savez quand vous êtes à Basura vous produisez 80% de pétrole irakien et vous voyez ça partout il ne reste pas grand chose chez vous vous êtes amené très vite même si vous êtes chiite de demander un fédéralisme très prononcé y compris pour votre région alors un grand oublié jusqu'à présent dont on n'a pas parlé ce qui est l'Iran est-ce que l'Iran va peser sur les élections est-ce qu'on m'a dit par exemple que les services à la fois culturels et les sécurités iraniens dans le sud du pays sont absolument à peu près partout que les services de sécurité irakiens sont contrôlés indirectement par eux et que donc on se souvient lorsque les américains sont partis il y a un an et quelques mois le discours de Maleky n'avait pas il n'y avait pas eu un mot pour les remercier alors quand même qu'il leur doit le pouvoir et est-ce qu'on va assister alors à une sorte d'entente finalement irano-américaine en Irak avec la livraison des fameuses apaches justement parce que la menace la menace al-Qaïdiste ou terroriste en général l'emporte sur leur rivalité d'une manière générale l'ambassadeur ce sera d'ailleurs le dernier point après on donnera la question à la salle les trois courants chiites que vous avez décrits étaient hébergés en Iran pendant 20 ans et les trois courants étaient en Iran chiites 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 bon sur l'Iran de manière générale l'ambassadeur Nicolo est là je crois que c'est lui qui parlera avec autorité sur cette question mais d'une manière générale l'Iran aujourd'hui est incontournable en Irak c'est absolument c'est pas c'est une évidence qu'ils sont présents quasiment dans tous les rouages que ce soit sécuritaire économique social religieux oui c'est beaucoup plus compliqué c'est dans l'Ibée en 2005 j'ai publié un article 5 liviers de l'Iran en Irak où c'était pas que la géopolitique ça c'est oui la sécurité de l'état iranien la suprématie etc mais il y a l'économie il faut savoir que l'Irak c'est le deuxième marché pour l'Iran après le marché intérieur plus que 10 milliards plus que 10 milliards de dollars d'échange il y a troisième chose il y a aussi ce qui se passe comme un enjeu au niveau de la région avant en 2005 quand on parlait qu'il y a le chiisme à l'échelle régionale monte monte ça n'était pas très clair aujourd'hui on le voit le chiisme et le chiisme il y a une confrontation bien sûr c'est une confrontation politique stratégique mais travesti un peu par le chiisme et le chiisme à l'échelle de la région sinon on ne comprend pas une partie du conflit en Syrie une partie il y a aussi ce qu'on sait on le sait mais on n'arrête pas trop là dessus pour les Iraniens la terre d'Irak c'est une terre sacrée c'est l'ère légitimité c'est terrible de dire que vous êtes chiite du haut de 6 mains et vous avez 7 de 11 imams enterrés et pas le moindre ils sont en Irak et ça va de Kerbala à Ali à Kazim et là avec la coloration chiite à l'Iran qui est très spécifique qui partit très loin de fois on se pose même des questions par rapport y compris le chiisme arabe la terre d'Irak est vue à partir de là et puis les Iraniens ils n'oublient pas quand Roumanie il s'est opposé à Shah il est parti à Najaf c'est à partir de Najaf qu'il a pensé politiquement pour s'opposer au Shah et les Iraniens ils n'oublient pas ils ont les mémoires très longues et ils ne veulent pas à ce lieu-là qu'il devienne un lieu d'opposition à eux-mêmes plus tard et il y a une bagarre terrible qui se passe autour de Najaf et Karvala qui va briguer la légitimité Sistani aujourd'hui c'est vrai c'est la référence de mon chiite universel c'est le prêcheur le plus suivi mais la question d'ancrage et d'espace est très complexe chez les chiites Sistani c'est un Iranien mais il est à Najaf depuis 1952 et quand je suis en Iran on ne parle pas de Sistani on le désigne on le classifie en tant qu'appartenant à une école l'école Najafi à un moment donné l'espace ça devient un lieu d'ancrage par rapport le prêche le mausolée le point fixe de reproduction identitaire et du coup Sistani qui est jusqu'à maintenant le passeport iranien mais aux yeux des Iraniens et l'atirakien de Najaf donc il est de l'école de Najaf et pas de l'école de Qom donc c'est beaucoup plus compliqué et les Iraniens quand on voit l'Irak il faut prendre tous ces paramètres en jeu c'est vrai la plus visible la plus déterminante aujourd'hui c'est les paramètres politiques géostratégiques sécuritaires aujourd'hui est-ce qu'un prêcheur à Mullah il compte beaucoup plus que Qasem Sulaimani qui est le général le chef de la brigade de Quds non je veux dire Sulaimani bien évidemment bien évidemment mais je ne peux pas nier l'importance et la place des autres et c'est en Irak qu'il s'est produit un mini miracle c'est dans le moment le plus terrible de confrontation irano-américain c'est sauf en Irak où il y avait quand même un mini accord et Maliki il s'aventait toujours il dit autour de ma personne moi j'ai réuni un accord que personne n'a réussi de le faire les Iraniens et les Américains et je crois avec le changement qui se fait ce jour-ci on voit il y a une certaine ouverture il ne faut pas négliger qu'il peut y avoir un accord aussi les Iraniens ils ont laissé entendre qu'ils ne sont pas pour un troisième mandat de Maliki les Américains ne disaient pas autre chose mais chacun d'eux il ajoutait cette phrase qui est absolument remarquable les Américains ils disent bon il est mauvais mais on ne voit pas mieux que lui les Iraniens ils disent on ne le préfère pas si les Irakiens les choisissent qu'est-ce qu'on peut faire donc vous voyez ça c'est il n'y a pas une bonne fois sans mauvaise fois il y en a deux ils jouent cela et voilà par rapport à l'Iran mais c'est un pays très important à l'intérieur de l'Irak mais mais c'est à mes yeux important l'Irak c'est pas le Liban l'Irak ce n'est pas le Liban Maliki ce n'est pas Hassan Nasrallah et la société irakienne ce n'est pas une société absolument subordonnée cette troisième réserve mondiale de pétrole elle peut devenir deuxième aujourd'hui largement protégée par la grande compagnie majeure pétrolière à l'échelle internationale l'armement réel ça vient des Etats-Unis petit à petit même Maliki il accepte la condition américaine à un moment donné je crois les Irakiens ils vont tomber sur leurs pieds un peu de leur ancrage local juste avant de donner la parole à la salle vous diriez qu'il y a quand même une dérive dictatoriale de Maliki j'ai publié récemment un article qui s'appelle la déconstruction de pouvoir le cas de Nouri Maliki c'est un travail un peu anthropologique sur lui et d'ailleurs directement avec lui il n'était pas contre et je veux faire maintenant un film de commentaire qu'il acceptait parce que ses adversaires l'appellent le Saddam chiite c'est un type que je ne peux pas les qualifier ni classer comme démocrate et l'aide autoritaire c'est sûr l'absence de pouvoir je dirais même de l'état où il y a un pouvoir qui s'est fait autour de lui Maliki et c'était très intéressant si je suis même bébé dans ce cas là entre les deux penchants l'espace de consentement de Maliki la place de la violence entre 2007 et 2009 il y avait plus de recherche de consentement aujourd'hui il y a plus de recours à la violence donc Maliki il passe en force aujourd'hui c'est qu'il essayait de chercher un consensus avant et il est facilement je peux le classer autoritaire dictatorial non aujourd'hui vous savez en Irak chaque jour vous avez des dizaines de manifestations il y a des dizaines de dizaines de chaînes de télévision contre lui il est minoritaire même là en termes de par rapport à l'échiquier politique à l'intérieur il y a des élections mais il a le pouvoir il a le moyen il intervient la justice puisque c'est aussi un des critères qui nous permettent de savoir si on est encore dans une démocratie ou si on ne l'est plus du tout la justice irakienne est contrôlée par le pouvoir partiellement contrôlée partiellement contrôlée oui ça c'est un des défauts majeurs dans le pouvoir de Maliki il intervient beaucoup trop souvent dans la justice on voit ça facilement les siens ils sont acquittés ses adversaires sont condamnés ça c'est le mais vous savez on a en Irak on a le lègue de pouvoir de partie basse et puis la guerre Irak-Iran c'est en 80 après il y avait l'embargo terrible la guerre de Kuwait et puis l'occupation jusqu'à maintenant avec des gens qui n'ont aucune expérience politique je ne voudrais pas légitimer ce sont des défauts majeurs dans le comportement des hommes politiques en Irak mais jusqu'à maintenant sous pression internationale dû à cette forme de segmentation de la société à la base il accepte certaines règles de jeu qui n'étaient pas coutumées en Irak et c'est le pays qui a voté le plus dans la région je dirais même à l'échelle peut-être internationale depuis dix ans on a voté au moins une deux mille douzaine de fois entre référendum législatif provincial le premier ministre actuel il était mis en minorité c'est pas que Rouhani comme disait Debré qu'il a passé avec 53 Maliki il a passé avec moi mais il a fait des alliances disons il y a moi j'aimerais en garde quelque chose il y a une forme de noircir à tout prix l'image de Maliki à l'extérieur Maliki il était autoritaire il n'est pas démocrate il écoute moins ses amis alors que dire de ses adversaires mais parmi les autres je le voyais moins le plus par exemple il tient à quelque chose qui s'appelle encore le reste de l'Irak il supporte moins par exemple une partie kurde qu'il exporte allègrement l'air pétrole il a une conception de fédéralisme avec une crédibilité de centre il reconnaît le poids de l'Iran mais il dit je n'ai pas le moyen de faire face aujourd'hui je peux jouer à Don Quixote mais je n'ai pas le moyen donc quelque part il est un homme réaliste pragmatique mais il manque cruellement de vision et il n'a pas du tout de culture démocratique merci on va prendre quelques questions nous avons encore une demi-heure vous êtes gentiment adressé à moi tout à l'heure ma qualité effectivement d'ancien ambassadeur en Iran mais ça fait longtemps que je l'ai été aujourd'hui je n'ai plus accès qu'à de l'information ouverte je ne suis pas du tout spécialiste de l'Irak un petit peu de l'Iran mais sur l'influence de l'Iran sur le jeu politique irakien je crois ce qui est absolument vital pour l'Iran finalement c'est que l'Irak demeure tel qu'il est demeure un état unifié peut-être fédéral sans doute mais que l'Irak n'éclate pas l'Irak ne devienne pas un lieu de crise et surtout bien entendu que j'allais dire les talibans enfin les djihadistes ne s'installent pas en Irak et en Syrie et en Irak les Iraniens le dit talibans parce que les Iraniens ont quand même très mal vécu la présence des talibans en Afghanistan c'était quand même leurs ennemis jurés ils l'ont eu au contact ça leur a créé énormément de problèmes l'idée de voir au travers de la pagaille de l'anarchie se créer une zone d'instabilité à leur porte leur est insupportable donc je pense que bien sûr l'Iran est chiite il est chiite mais au passage Sistani par exemple était violemment opposé à la vision de Roménie il était opposé au velayat et farhi c'est à dire à l'entrée de la religion dans la politique il est pour une séparation de la religion pour la politique au début il a été un peu tenté d'entrer en politique au moment de l'invasion américaine puis finalement il a fait marche in arrière et s'est vraiment retiré aujourd'hui on l'entend vraiment très très peu parler intervenir sur le plan politique et quand il intervient c'est toujours sur le thème de la modération de la réconciliation il a eu cette phrase qui est assez belle parce que la population chiite les chiites souffraient quand même d'énormément d'attentats qui étaient faits contre ils l'ont subi comme des attentats terribles de la part des extrémistes sunnites étaient de nous voir Sistani et Sistani leur a dit surtout ne répliquez pas les sunnites ce ne sont pas nos frères ce sont nous-mêmes voilà ça voulait dire vraiment j'entre pas du tout dans ce type de conflit il faut surtout ne pas répliquer il faut il faut accepter et avoir toujours cette vision de l'unité de la fraternité c'est beau je trouve et donc du côté iranien aussi je crois ce qu'ils veulent ils ont une vision assez modérée des choses ils ne vont pas soutenir les chiistes militants à tout prix ils ont calmé Badr ils l'ont quand même qui était quand même très excité ils l'ont rapatrié en Iran ils l'ont fait suivre des cours supplémentaires de formation pour qu'ils se développent un peu ils les considéraient comme un petit peu fous et c'est vrai qu'ils s'étaient quand même beaucoup calmés donc ils jouent ils jouent quand même l'unité la paix la tranquillité la réconciliation etc c'est plutôt même ils ont une forte influence c'est très clair mais dans le sens à mon avis de la modération et de l'unité de l'Irak et s'il le faut ils seront prêts à lâcher Maleky il s'il sent que Maleky peut être dangereux pour un jour l'unité de l'Irak je le sens comme ça juste pour poursuivre ce que vous avez dit monsieur l'ambassadeur on voit en Syrie arriver aujourd'hui des milliers de djihadistes chiites est-ce que c'est c'est Téhéran est-ce que c'est Maleky qui les envoie est-ce que c'est d'eux-mêmes c'est aujourd'hui la première force la première force djihadiste qui l'a donné ce chiffre là parce que moi j'ai un seul chiffre qui était donné par un centre de recherche israélien donc à part ça j'ai pas eu le chiffre je crois que la plupart des chercheurs moi je travaille sur ça il y a un seul chiffre qui circule à ce niveau là mais je peux vous donner beaucoup d'autres détails sur des choses réelles sur le terrain sur des observations sur des deuils d'enterrement sur des bons rôles qui existent dans la maison sur au moment qu'on l'a main pour l'enterrer à Najafi Karbala ça c'est autre chose d'observation directe sur le terrain tous les grands marja le parti politique chiite irakien ils sont contre s'impliquer en Syrie Sistani a donné un fatwa très clair il ne faut pas aller en Syrie Moqtad Assad en parlant ça c'est pour vous c'est pas publié personnellement avec lui plusieurs fois il dit en quoi je peux interdire les Syriens d'avoir un régime qu'ils choisissent eux-mêmes je suis même pour le wahhabite qu'ils votent pourquoi je suis contre les Syriens qu'ils votent ni moi il dit il y a une dimension régionale de la crise syrienne la vraie question c'est la position des chiites dans la région par rapport à la crise syrienne est-ce que c'est une forme de solidarité avec l'Alawid de Bachar Al-Assad est-ce que c'est une méfiance par rapport à leurs symboles religieux puisqu'il en reste il n'y a pas de choses c'est d'Azaynab et d'autres est-ce que c'est géopolitique parce qu'il voit Qaïda qu'il arrive il faut savoir que dans le Fallujah et Ramadi ces jours-ci il y a à peine d'une semaine jusqu'à maintenant il y a plus que 1000 djihadistes qui sont passés de la Syrie en Irak les Irakiens c'est moi qui ai publié dans le monde vous vous souvenez le 12 juillet 2011 quelques mois encore le soulèvement était encore pacifique pour l'Irak j'ai travaillé là-bas à Bagdad pour eux la chose était terrible les événements de la Syrie c'est pas Bachar Al-Assad mais c'est les événements de la Syrie qui se terminerait à la porte de Bagdad pour eux la conception c'est de la sorte donc c'est une réaction géostratégique d'emporter le compli la fragmentation syrienne à l'intérieur d'une société déjà disloquée et ils n'ont pas tort sur cette question maintenant il y a Asaib à l'Al-Haq maintenant il y a ce qu'on appelle Qatar Hezbollah Irak maintenant on voit il y a d'autres groupes qui moi-même j'ai écrit là-dessus il y a des centaines ou quelques milliers de personnes qui étaient importées c'est vrai par le brigade de Kots assez souvent ça se passe quand on les recrute à l'intérieur d'Irak qu'ils passent en Iran formés en Iran de l'Iran ils sont amenés en Liban ou directement en Syrie si ça lui permet ceux qui se combattent là-bas ils se combattent sur le terrain ceux qui meurent ça c'est aussi intéressant on n'amène jamais les deux pouilles directement de la Syrie vers l'Irak ils passent vers l'Iran de l'Iran ils rentrent donc il faut avoir cette filière davantage iranienne de recrutement de jeunes moyenne on paye aussi mais ce n'est pas énorme ce qu'on paye c'est 400-500 dollars ce n'est pas énorme ce n'est pas ça qui veut engager les jeunes Irakiens pour aller mourir en Syrie ils ne sont pas du tout pour aller mourir je crois dans leur tête pour Bachar Al-Assad ce qu'ils voient en Syrie aujourd'hui les chiites Irakiens c'est la plateforme par excellence de confrontation chiite-sunnite à l'échelle régionale ça c'est la première chose deuxième chose c'est l'engagement très prononcé du pays de golf ils le considèrent ce n'est pas mon point de vue dans le conflit syrien ça ne peut que mobiliser en troisième position ils ont l'antisme ça c'est vraiment mineur après Samara de voir Seyida Zeynab plastiquer ce qui s'est passé en Irak ça peut passer en Syrie par rapport à leurs symboles religieux mais disons l'explication c'est davantage géostratégique davantage au niveau régional et l'implication et le retour par rapport à l'Irak en termes officiels il n'y a pas d'implication au moins formelle alors maintenant pourquoi Maliki il n'a pas raté les avions on le sait il y a dans les avions c'est dans le compromis qui s'est passé mais si les américains ils voulaient faire un tel forcing pour Maliki pour l'arrêter ils pouvaient pourquoi ils ne l'ont pas fait je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle n'hésitez pas du coup si Bachar est amené à tomber comment vous envisageriez les conséquences en Irak avec le retour justement de tous les djihadistes chiites mais aussi sunnites avec le tout le groupe du Levant tout ça c'est un nom compliqué voilà et du coup quelles conséquences vous envisageriez sur le territoire irakien et puis la volonté déjà de créer de la part de Daesh un émirat islamique ne reconnaissant plus les frontières actuelles s'étendant grosso modo de Der El Zor jusqu'à oui même même bien avant oui alors du Levant jusqu'à jusqu'à Bagdad non pour l'Asie irakien c'est vraiment c'est une vraie inquiétude ils n'ont pas de la force de contrôler la frontière c'est une frontière très longue c'est de 618 même plus kilomètres qui séparent l'Irak de la Syrie ils n'ont pas les moyens techniques aussi ni moyens de le retraquer il faut savoir ces derniers temps quelques drones qui étaient fonctionnés pour taper quelques camps de Daesh à l'ouest de l'Irak c'est plus c'était par des militaires américains à partir de la Jordanie beaucoup plus qu'à partir de l'Irak même c'est une vraie inquiétude et puis il faut voir à la lune de ce qui se passe en Syrie ces derniers temps le fait que le conflit a éclaté entre tous les Syriens y compris Jabhat al-Nusra avec Daesh a réduit quand même l'espace et le contrôle de sol Daesh ça maintient il est à pousser de tours de Halab mais quand même dans Adla puis Ayer etc jusqu'à la frontière avec l'Irak c'est quand même ils ont préservé leur base et ils mènent même des opérations maintenant de contre-attaque et puis il y a pas mal de gens qui sont rentrés à l'intérieur d'Irak bon la frontière ça reste peureuse ça a des antécédents à l'intérieur assez important donc c'est une source c'est vrai d'inquiétude pour les Irakiens qu'il y a une solution politique qu'il y a une frontière mieux contrôlée qu'il y a moins de passage ça ne peut qu'être positif et même pour l'état majeur c'est nid classique à nos jaïfides il faut savoir que ces gens-là ils sont aussi dans le collimateur de l'Qaïda ils ne sont pas leurs compagnons de route ils ne reconnaissent pas comme c'est parti des élections la représentation des ministères de partager une responsabilité avec des chiites de partir voyager aux Etats-Unis comme il l'a fait nos jaïfides il y a deux jours pour aller chercher l'appui à partir d'autres atlantiques ça c'est l'horreur totale pour Daesh donc c'est vrai mais le problème de Maliki il n'a pas réussi à gagner ces gens-là comme les américains ils ont réussi avec Petraïos entre 2007 et 2009 de gagner ces gens-là qui sont eux aussi victimes de Kaïda de les mobiliser contre leurs adversaires communs c'est là où l'échec de pouvoir central à Bagdad c'est là où l'autoritarisme prononçait de Maliki une autre question l'état autonome du Kurdistan enfin en tout cas la région autonome du Kurdistan et le pouvoir central irakien puisque apparemment les Kurdistan autonomes cherchent de plus en plus à aller vers un état quels sont les rapports actuels ? Est-ce qu'il y a une ou deux autres questions qu'on prenne d'un coup ? Non ? Oui ? C'est beaucoup plus terre-à-terre je voudrais savoir dans quelle proportion l'état irakien bénéficie de l'argent du pétrole et quand est-ce qu'on pourra enfin faire des affaires en Irak ? Oui là pour Kurdistan je répondrai à votre dernière question après Osham Pour Kurdistan et Bagdad bon la spécificité kurde bon elle est au-delà culturelle ethnique territoriale c'est vrai la partie kurde est une partie autogérée depuis 1991 donc il y a une génération et demie de jeunes qui ne connaissent pas ni Bagdad ni la langue ni le système politique c'est très difficile si je dis cela il y a un problème de démographie aussi en Irak c'est le pays où la natalité est parmi la plus forte au monde après le Yaman le moyen d'une famille c'est presque 5 à 6 enfants donc le moyen d'âge c'est maintenant aujourd'hui si on dit pour l'Irak plus que 70% de la population ils ont moins de 35 ans donc pour dire qu'il y a une génération et demie de Kurdes qui ne connaissent pas Bagdad ils ne connaissent pas ni le système ni la langue ni la ville ni l'affinité ni l'échange ni le partage d'un sens commun d'un espace commun donc tout cela vous voyez c'est très difficile après à renouer pardon non parce qu'il étudie le Kurdes maintenant il essaie de reprendre parce que la génération avant il prenait la langue par le biais de l'école et par le biais de l'armée donc la jeune était envoyée ça était obligatoire il apprenait la langue arabe et puis il y avait la fluidité c'est le pays un système très dispotique très central plus maintenant donc ça c'est la première chose deuxièmement bon le Kurdes c'est vrai à partir du moment qu'ils ont presque bâti leur système spécifique avec des avantages énormes à un moment le centre est faible en existant on participe dans la rédaction de constitution avec des avantages absolument énormes inégalés pour le Kurdes c'est très difficile dans une région où il n'y a pas une culture de compromis si on accepte maintenant de vivre ensemble c'est un peu comme le mariage il faut donner apprendre sinon à un moment donné il faut partir là maintenant ils ont de mal à trouver un accord sur deux points essentiels c'est question de qu'est-ce que c'est la délimitation de Kurdistan question de de pétrole avant ça a été répartition aujourd'hui il y a beaucoup plus complexe on cherche de pétrole on produit de pétrole et puis maintenant on exporte de pétrole après il faut trouver un accord avec le gouvernement et dernièrement l'énorme problème il y a quelques jours ça passait les Kurdes ils ont construit leur propre héloduc avec la Turquie il n'y a même pas de compteur là-dessus il n'y a pas une présence officielle fédérale irakienne et les Kurdes considèrent cela comme constitutionnel parce que la constitution elle la préconisait la constitution elle préconisait par défaut des champs pétroliers non découvertes avant 2005 qu'ils soient des ressorts de la région mais aussitôt cette constitution irakienne qui n'est pas parfaite ça a été tout de suite suivi de quatre points que la société qui exporte le pétrole c'est la société nationale le prix de vente ce sera le prix le plus compétitif il y a des fonctionnaires du ministère du pétrole avec des de 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 compteur et puis l'argent revient dans un compte fédéral or c'est vrai maintenant il y a une recherche l'installation de majeurs production même exportation or les quatre points qui suivent ils n'ont pas respecté même Bagdad avec la faiblesse auquel là même le tempérament de Maliki il ne peut pas accepter cela parce que là là c'est rien là nous sommes dans une configuration autre ni fédéral ni confédéral c'est un autre état et puis c'est vrai il y a la deuxième question la question de force armée kurde la force armée kurde c'est une force indépendante elle dépend de l'état majeur kurde totalement elle ne fait pas partie de la force fédérale irakienne aucun fonctionnaire irakien ne trouve au Kurdistan ni de douane ni de police ni d'administration ni de contrôle rien et le Kurdistan attend en fin d'année l'avoir sa part de budget national d'accord mais jusqu'à maintenant les Kurdes ils ont passé presque 40 à 45 d'accords avec des compagnies étrangères de pétrole aucun accord n'a été exposé à Bagdad c'est passé sur quel modèle c'est un accord de partage c'est un accord de service là on ne le sait pas mais ce qu'on sait de l'autre côté toutes les grandes compagnies pour faire des pressions sur Bagdad ils ont allé s'installer au nord or Bagdad ils considéraient cela c'est une forme de pression jouée par une partie de l'Irak contre le reste de l'Irak ça aussi c'est une source de problème ainsi de suite le Kurdes en fait il vit à l'intérieur de l'Irak et il souhaite de rester à l'intérieur de l'Irak mais avec leur spécificité très prononcée je dirais quasiment leur indépendance c'est un équilibre très fragile difficilement tenable je ne suis pas surpris que d'ici quelques années après 48 il y aura un autre état créé dans la région donc ça c'est parce qu'on a parti très loin parce que les Kurdes ils sont un peu comme Bourdieu et les Arabes aussi ça fait 10 ans ils travaillent uniquement sur la distinction ça distinguait de l'autre ils n'ont jamais travaillé ni les Arabes ni les Kurdes pour trouver un point commun sur quoi ils se ressemblent et là c'est à force de se distinguer à un moment donné la frontière c'est aussi c'est une affaire aussi subjective on fait passer c'est vrai nous avons des attributs je suis différent Kurdes langue région montagne l'autre est pleine moi je n'ai pas de chameau il y a de chameau etc à un moment donné oui c'est vrai après on dit écoutez étant donné que l'État moi je prends l'initiative moi-même subjectivement avec conscience j'établis la frontière à ce moment-là si je le ferais avec un accord ce serait l'idéal tel comme je vois le problème légué irrité nous ne sommes pas dans la configuration de la Tchécoslovaquie pour aboutir à Tchécoslovaquie non nous sommes un peu dans la configuration la plus classique et la plus répandue un peu ailleurs malheureusement si on ne fait pas quelque chose je ne suis pas pour mais si je me projette à partir des données d'aujourd'hui on peut arriver à cela les Kurdes ils ne sont pas prêts à le lâcher Bagdad ça considère qu'à un moment ou à un autre ils toucheront le fond mais il ne peut qu'y remonter il y a quelque chose qui s'appelle une rationalité de centre gestion globale un État qui incorpore la diversité de tout avec d'indépendance relative à l'intérieur mais quand même il faut que ce pays-là se tire dans une même direction il y a deux jours il y a trois jours si vous avez vu l'ouverture de la conférence de Genève vous voyez Walid Al-Muallem malignement je remercie le gouvernement irakien de sa compréhension Mohamed Asi Jarba le chef de l'opposition aussitôt le rétorque je remercie le gouvernement de Kurdistan pour l'erreur à l'insurrection syrienne là vous voyez sur un problème aussi majeur comment le pays qui s'attire dans deux directions totalement opposées et la dernière chose et la Kurde il accepte d'exporter indépendamment le pétrole et de mettre l'argent de l'exportation dans un compte contrôlé par le gouvernement turc et l'Irak dans la faiblesse où il acceptait qu'on le mette dans un compte à New York sous contrôle l'ennui on l'a même internationalisé et la Kurde il dit non nous voulons qu'il soit cette oppression c'est un marché etc cette région elle n'est pas si riche en pétrole qu'on en dit c'est faux pour l'instant on essaye de faire monter la tête des gens vous avez entre 60 et 80 milliards de barils etc c'est faux sur le terrain ceux qui savent c'est pas si haut que ça mais c'est une région riche mais qu'est-ce que ça veut dire riche c'est relatif par rapport au reste de l'Irak si vous prenez votre chausson vous tapez sur le sol ça sort de pétrole partout en Irak c'est rien jusqu'à maintenant c'est Basura qui finance Kurde jusqu'à maintenant donc est-ce qu'ils vont ils vont accepter cette gestion là c'est toute la question il y a politique culturelle historique mais une bonne partie c'est aussi aujourd'hui vraiment des avoirs il y a une chose il y a beaucoup d'ailleurs la région kurde n'est pas unifiée ça c'est ce que je vous dis c'est uniquement la ligne de Barazani c'est pas tout à fait la ligne de partie de Talabani moins encore de Goran qui est dans la position et dans la partie de Talabani la partie Goran la première influence la première pression sur eux c'est l'Iran donc la Kurdisation aussi s'est repartie il faut savoir qu'il y a une guerre civique qui était éclatée au Kurdistan en Irak avant la partie arabe de l'Irak c'était entre Kurdes eux-mêmes en 1996 il y avait 35 000 morts et c'était quoi ? c'était la repartition d'argent de contrebande de douane à l'époque donc je ne voudrais pas minimiser ce qui a été réalisé dans la Kurdistan c'est absolument important il y a de la sécurité il y a reconstruction il y a une espérance mais tout cela est suspendu subordonné à quelque chose qui vient de l'extérieur de la région quelque chose aussi aléatoire ça s'appelle pétrole dernier chiffre vous savez la part de pétrole dans la budget nationale irakienne c'est combien ? c'est 99,5% la partie kurde compris c'est un état absolument rentier à l'outrance qui est suspendu à n'importe quel moment il peut s'y fondrer y compris la partie kurde et puis les Kurdes s'ils veulent s'en sortir c'est via la Turquie s'il y a un problème avec les Turquies comment ils vont faire ? donc vous voyez c'est beaucoup plus complexe que ça c'est pas si facile mais jusqu'à maintenant les Kurdes ils sont un peu enfiançables parce qu'on miroite à l'extérieur s'ils regardent de près pour prendre le pas décisif vers quelque chose réellement totalement indépendant à ce moment là il faut qu'ils acceptent construire l'air le nombre de fonctionnaires aujourd'hui par rapport au nombre de la population au Kurdistan d'Irak c'est la deuxième après les Corées du Nord donc ça c'est le nombre de fonctionnaires alors comment vous allez faire fonctionner tout cela jusqu'à maintenant on importe des produits agricoles vous savez d'où ? les Syriens en pleine guerre civile les Syriens exportent la tomate le comcombre la corgette même dans le grenier de l'Irak c'est les Kurdistan c'est beaucoup plus chevauché complexe c'est pas si facile mais par une fuite on avance l'organisation de la politique c'est vrai on peut arriver à une telle issue un peu facile mais après il faut assumer les conséquences dans une région quand même symboliquement un siècle après qu'on a formé l'Orient une bonne partie du monde est-ce que les gens ils sont prêts pour aller le refaire depuis 14 à 14 la question se pose reste question de l'économie vous savez l'Irak c'est un des rares pays aujourd'hui il a totalement à reconstruire totalement c'est vrai il y a deux questions majeures parmi d'autres l'insécurité et puis la corruption indignes donc l'insécurité c'est davantage dans la partie centre-sud de l'Irak et ça reste relatif par rapport à la région et puis la corruption comme disent les historiens on sait comment c'est arrivé historiquement jusqu'à maintenant on ne sait pas comment s'en sortir mais ça peut s'abaisser si il y a le secteur privé je dirais le marché prend le pas ça devient une économie normale non totalement assistée entière etc on peut diminuer je ne dis pas on peut s'en sortir mais ce serait gérable concernant maintenant si vous prenez les chiffres y compris des FMI et d'autres on parle de l'Irak le taux de croissance parmi les plus élevés au monde on dit la croissance le taux de croissance en Irak c'est 9,5 en réalité c'est juste mais simplement par rapport au secteur pétrolier or qu'est-ce qu'embauche les secteurs pétroliers par rapport à l'économie en général c'est 0,005% ça veut dire c'est insignifiant mais en termes de rentrée d'argent oui ça permet à l'État de distribuer la part de fonctionnement de l'État de fonctionnariat de services etc de budget national c'est autour de 60-65% de budget national irakien c'est énorme énorme et on distribue de l'argent sans grande construction à la place ce qui se fait c'est simplement on essaye de on essaye de diminuer la grande possible qui se passe jusqu'à maintenant nous avons compris une usine qui essaye d'assembler des camions de tracteurs qui étaient d'ailleurs en accord avec Renault à l'époque quand je disais à Maliki j'ai dit pourquoi tu finances des choses pareilles il m'a dit si je ne finance pas il y a quelques ouvriers ils vont sortir dans la rue ils vont crier gagner etc donc lui-même il joue un petit peu je dirais l'état qui assiste pour éviter de grande il n'y a pas que des plans sociaux en Europe il y a des plans sociaux Maliki aussi pour ne pas avoir des conflits d'ordre un peu social sur le bras la part de la France dans cette partie je suis désolé je suis un peu long ça n'est pas ça n'est pas assez ça n'est pas ça c'est pas ça les Irakiens se plaignent de l'absence des Français ouvertement oui oui moi je suis un fonctionnaire normalement tenu par les droits de réserve moi je suis incorrigible tant mieux il y a des choses qui se passent depuis deux ans ou moins incompréhensibles de la part de la France par rapport à l'Irak ça c'est il faut le dire on a vu un premier ministre qui se balade un ministre des affaires étrangères qui se balade dans la région il n'a jamais eu l'occasion de se mettre depuis même deux heures à Bagdad ne serait-ce que pour le dossier syrien qui c'est un dossier majeur donc et puis à la sortie de flèche etc et de phrases et c'est vrai nous sommes j'ai vraiment plus loin même l'ambassadeur de Pakistan et d'autres je ne voudrais pas mépriser de culture et des gens du pays il était reçu par le premier ministre mais depuis deux ans trois ans l'ambassadeur de France n'a jamais été reçu par un premier ministre irakien donc parce que malheureusement il y a des rôles il y a des situations objectives un peu générales c'est vrai le rôle de la France a diminué dans la région donc là on voit le poids de la France etc c'est vrai nous avons deux cultures on assiste on s'accroche mais il faut voir la situation telle comme il est c'est vrai nous sommes en recul il faut assumer cette donnée un peu lourde de l'autre côté le volontarisme c'est pas quelqu'un qui j'ai défend beaucoup mais bon on avait un ambassadeur jeune mais il était presque un émissaire de président il est haut en couleur mais cet ambassadeur il bougeait beaucoup plus que quelqu'un d'autre qui venait à la place ça aussi coûtait volontarisme aussi coûtait de Paris est-ce qu'on donne l'impulsion est-ce qu'on cherche et puis assez souvent on vient d'écouter autre jour j'ai écouté il y avait la réunion un mix de coopération entre l'Irak et la France l'Irak a fait 100 on prend la parole on dit la France est prête pour soutenir l'Irak en le vendant des armes et pour aller combattre le terrorisme au lieu de dire aux Irakiens que le mot compte la France c'est absolument la jurisprudence à Lyon-Marie au lieu de dire la France est de votre côté que vous êtes victime d'Al-Qaïda la France est prête de vous soutenir contre les terroristes en vous vendant des armes en formant vos personnels c'est là où il faut d'être de côté des gens c'est là où on a des maladroits des phrases qu'il ne faut pas prononcer on n'est pas compétitifs on ne sait pas faire de concurrence ainsi de suite mais vous savez l'Irak Jean-Pierre il était là-bas il l'a vu sur le terrain et non seulement par des images c'est un pays totalement à reconstruire il faut je vous coupe simplement parce que moi je suis française mais je suis mon frère de la Genève donc j'ai une vision internationale des choses je suis à Paris depuis un an et quand je vois la façon dont le gouvernement tous les niveaux et les sommes d'affaires comment tout se passe en France je suis totalement décoré donc je vais retourner en Suisse on travaille en Suisse et tous les français qui veulent travailler en Irak ils ne sont plus à Paris ils travaillent dans Hong Kong ils travaillent de Dubaï ils travaillent le problème il est là le problème est franco-français nous on a un problème politique c'est vrai dans un pays comme l'Irak c'est la politico-économie et non pas l'économie politique les gens même quand ils font les affaires à la tête de l'Etat c'est la politique qui font les affaires pour nous c'est un peu incompréhensible ici c'est l'économie qui est créée un peu après certains clivages dans la société c'est ce qui est la démarche un peu normale là-bas il faut comprendre que c'est le clivage politico-religieux deux fois c'est politique etc donc on a la première difficulté si on n'a pas de langue avec ces gens-là si on n'arrive pas de se positionner si on n'arrête pas d'envoyer des flèches à ces gens-là pour dire écoutez vous êtes à la solde de l'Iran etc pour nous notre choix est fait maintenant on a fait la plus grande démarche historique de changement et de placement de centrement politique on a parti de Doha jusqu'à Riada et quand on voit par rapport à ce qui se passe sur le dossier syrien quand on voit nous sommes devant un curseur par rapport à l'Iran etc ça laisse des traces dans les régions les Irakiens ils sont plusieurs fois je discute avec le Premier ministre les autres on s'en fout de l'Iran on a tellement de blessures à l'intérieur de l'Irak on souhaite des gens qui nous parlent nous nos besoins qu'est-ce qu'on veut sur des projets à long terme d'appui d'aide pourquoi dans la situation aussi difficile que l'Irak a besoin d'armes il va chercher des armes auprès de général Sissi en Egypte le général Sissi lui-même demande de l'aide des Etats-Unis je ne comprends pas pourquoi une bonne partie de l'aviation irakienne était formée par la France dans les années 70 80 voilà des choses aussi banales à ce moment-là on se pose des questions on n'a pas de réponses ça a dû à quoi ? ça a dû à notre mâconnaissance l'inertie on n'a plus de système pour communiquer avec l'autre peut-être tout cela peut-être merci beaucoup très très complet très lumineux également et puis oui absolument clair merci beaucoup pour cette conférence je pense